Musique C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça se passe ? Ça va, ça vous plaît ? Oui, ça vous plaît. On s'en va, on est vert. On est derrière. Il y a du monde. Ça démarre ? Ça marche ? Oui, très bien. C'est le deuxième jour. Deuxième écart. C'est là qu'on déposera la guerre. Alors le Général, c'est lui qui a donné le droit de vote aux femmes un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Mesdames et Messieurs, dans le processus de revitalisation du centre-ville, Nîmes a désormais son cœur battant. Le « E » d'AEF se révèle enfin au grand jour. Après de nombreux mois de travaux, je suis très heureux, avec l'ensemble des élus qui m'entourent, d'offrir à nouveau cet espace aux Nîmoises et aux Nîmois et de redonner à l'esplanade de Charles de Gaulle tous les clats qu'elle méritait. Chacun peut désormais juger par lui-même de l'importance et de la qualité des aménagements réalisés, en ayant, je l'espère, un regard tout particulier sur l'effort paysager. En effet, le très lourd chantier intégré dans le vaste programme Arène Esplanade Feuchère, que nous appelons AEF, a eu pour vocation première de redonner les 3 hectares de l'esplanade Charles de Gaulle à la promenade, aux loisirs, à la détente, à la flânerie et, je dirais même, à la rêverie. Nous sommes en train de créer tous ensemble une ville moderne résolument tournée vers l'avenir, une ville qui réapproprie de l'espace au profit des piétons et des personnes à mobilité réduite, une ville qui repense ses déplacements, une ville qui fait cohabiter différents modes de transport, une ville qui redonne toute sa dimension aux espaces verts, une ville qui donne tout simplement envie d'y vivre et qui redevient attractive. C'est d'abord un sentiment de joie parce que tous les échos que j'ai qui me reviennent sont des bons échos et qui sont très favorables à la renaissance de cette esplanade. Moi j'habite là à côté, c'est d'animer vous, comme ça tous les jours. Dans quelques minutes, c'est-à-dire dans 6 minutes exactement, vous serez tout, tout, tout sur l'esplanade de Montpellier. C'était pour voir s'ils étaient sourds. Sous-titrage ST' 501